C'est l'événement du week-end pour les catholiques du monde entier. Dimanche, Jean 23 et Jean-Paul II vont être canonisés place Saint-Pierre à Rome. Un événement planétaire qui sera suivi par des centaines de millions de téléspectateurs. A Lyon, la messe sera retransmise sur écran géant dans la cathédrale Saint-Jean à partir de 9h30. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En 1977, Franco Bellegrandi, camérier secret du pape, écrivit en livre accablant pour l'homme qui se fit appeler Jean XXIII. Cet ouvrage, qui ne fut publié qu'en 1994, dévoile l'appartenance de M. Roncalli non seulement à une loge maçonnique, mais aussi ses accointances marxistes et son imprégnation moderniste valant à cet homme qui fut élu, entre guillemets, pape, de multiples raisons d'excommunication bien avant le conclave de 1958. Le chanoine, Chambattista Mazzoleni, assista en 1911 à plusieurs conférences données par Angelo Roncalli et conclut que le conférencier tenait plus compte de ses opinions que des conseils évangéliques. En outre, il fut atterré de l'exposé de Don Roncalli sur le mariage catholique, présenté comme sanctification du plaisir sexuel. Sa doctrine était si douteuse qu'en 1912, sa nomination à la chaire d'histoire de l'Église du séminaire romain se heurta à un veto. L'intervention du Saint-Office contre ce professeur à la doctrine si peu orthodoxe mit fin brusquement aux fonctions d'enseignant qu'Angelo Roncalli exerçait au séminaire de Bergham. Il était apparu que le prêtre, en plus de sa doctrine douteuse, entretenait une relation épistolaire avec un prêtre moderniste excommunié, malgré l'interdiction qu'en avait fait le souverain vontif Saint-Pidis. Ce Saint-Pape combattit fermement durant tout son pontifiquat le modernisme, dont il disait qu'il était « l'égout collecteur de toutes les hérésies ». Très lucide sur la situation de l'Église et sur la présence de clercs hérétiques, sa sainteté disait « Les artisans d'erreur, il n'y a pas à les chercher aujourd'hui parmi les ennemis déclarés. Ils se cachent. Et c'est un sujet d'appréhension et d'angoisse très vive, dans le sein même et au cœur de l'Église, d'autant plus redoutable qu'ils le sont moins ouvertement. » Le Saint-Père mit tout en œuvre pour démasquer et excommunier ces vipères. Mais certains, prudents comme des serpents, se tapirent dans l'ombre pour attendre leur heure. Quoi qu'il en soit, en 1907, trois mois après que l'encyclique Pachendi fut publiée, l'abbé Roncalli donna une conférence publique qui ne passa pas inaperçue. Tout en ayant l'air d'approuver l'encyclique, l'abbé rendait un vibrant hommage à la curiosité intellectuelle, à la libre critique et à la remise en question des connaissances sans aucune restriction. Angelo Roncalli raconte lui-même dans son journal qu'il rencontra Saint-Pilice en novembre 1908. Il l'entendit à cette occasion adresser une ferme mise en garde contre le modernisme et ses funestes conséquences. Et voici ce qu'il retint de cette mise en garde du Saint-Pontife. Certainement saint, mais pas pleinement parfait, en ce qu'il se laissait envahir par l'inquiétude et se montrer si angoissé. Le biographe d'Angelo Roncalli constata qu'en 1914, le moderniste n'hésita pas à mentir pour se disculper, puis qu'il fit comme s'il avait oublié cette histoire. Accusé d'avoir lu l'œuvre de l'historien moderniste Mgr Duchesne, mise à l'index, il se dit prêt à récuser sous la foi du serment les accusations portées contre lui. Je n'ai jamais lu, plus de 15 à 20 pages, et même là, très rapidement, du premier volume de l'histoire ancienne de l'église de Duchesne. Je n'ai jamais vu les deux autres volumes, je n'ai donc pas lu une seule ligne de l'histoire de Duchesne, traduite par Turquie, que je n'ai jamais eue entre les mains, qui n'a jamais figuré dans ma bibliothèque. Ce qui était faux. Et ce ne fut pas le seul mensonge que son biographe épingla. Dans son journal, Angelo Roncalli écrivit aussi le 15 septembre 1962. Sans y avoir pensé auparavant, j'ai prononcé dans une première conversation avec mon secrétaire d'Etat, le 20 janvier 1959, les mots de « Concile écuménique », de « Synode diocésain » et de « Refonte du Code de droit canon ». Et ceci, sans que j'aie fait là-dessus une hypothèse ou un projet quelconque. Le premier à être surpris de cette suggestion que je faisais, ce fut moi-même, alors que personne ne m'en avait jamais donné la moindre idée. Peter Ebelwaite nomma cette affirmation « réorganisation inconsciente » de ses souvenirs. Car Angelo Roncalli ne pouvait tout simplement pas prétendre que l'idée d'un concile lui fut subitement inspirée. Son biographe rappela que Mgr Ruffini en eut déjà l'idée en 1939. Cette idée avait donné lieu à une étude préliminaire, mais le pape Pie XII, prudent, jugeant que le contexte ne se prêtait pas à la tenue d'un concile, ne s'arrêta pas à cette proposition. Or, deux jours seulement après son élection, Jean XXIII se fit apporter les archives du projet. Un autre témoignage assez inattendu sur le sujet mérite d'être cité, même si son auteur fut un occultiste avéré, et qu'il faut donc être circonspect au sujet de ses déclarations. Il s'agit de celui de l'économiste, Jean Gaston Bardet, qui écrivit en 1961. En ce qui concerne le concile, j'ai écrit au cardinal Roncalli, ancien nonce à Paris dont j'étais le conseiller, à la date du 14 août 1954, pour lui annoncer son élection future et lui demander un rendez-vous pendant les vacances à son pays natal en vue d'étudier son premier travail, le concile. Et je précisais, Angelo Roncalli aurait considéré cet homme comme victime d'une hallucination grave et dangereuse. Mais il lui répondit par courrier le 26 août 1954, ce qui prouve que l'économiste n'a pas inventé ce courrier. Jean Gaston Bardet s'obstina, voulant absolument que le cardinal écoutât ce qu'il avait à lui dire pour qu'il se mette au travail. Il vint à Venise et réussit à rencontrer le « cardinal ». Il lui répéta alors de vive voix ses prédictions, lui assurant, selon Capovilla, que son pontificat serait marqué par des interventions doctrinales et des réformes disciplinaires. En janvier 1955, Angelo Roncalli fit allusion aux révélations de Jean Gaston Bardet dans une lettre à sa sœur Maria, un fou de français qui a des révélations et un don de double vue, a été jusqu'à me dire le nom que je prendrai quand on me choisira comme pape. Des fous. Ce sont des fous. Enfin, toujours au sujet du concile, Desmond O'Grady, ancien correspondant du Vatican pour le Washington Post, rapporta que lorsqu'il était stationné à Istanbul en 1944, Angelo Roncalli fit un serment au sujet d'un concile qui se tiendrait dans la période après-guerre. Mais pour en revenir au parcours d'Angelo Roncalli, signalons qu'il partit à la guerre comme infirmier avec le grade de sergent. Deux ans après l'armistice, en 1920, son signalement comme moderniste et progressiste le poursuivait. Il fut transféré à Rome pour y travailler, bien encadré, aux œuvres pontificales de la propagation de la foi. Mais à Rome, au lieu de rentrer dans le rang, il apprit au contraire à mieux dissimuler son modernisme. pour ne pas être officiellement excommunié. Rongeant son frein, comme tous ceux de la faction séditieuse moderniste, il attendit le moment propice pour laisser s'exprimer au grand jour sa volonté d'unir l'Église au monde. Sa duplicité lui permit de devenir évêque. Quand ensuite, à un serment contre le régime fasciste, le gouvernement italien réclama son éloignement de Rome. Le pape Pie XI le nomma alors visiteur apostolique en Bulgarie, en février 1925, et le fit consacrer à Archebec le 3 mars. Il resta 10 ans dans les Balkans où, selon Franco Bellegrandi, il fut initié rose-croix. Il écrivit « A l'époque du concile, fut répandue chez les pères une publication circonstanciée qui accusait d'illégitimité l'élection de Jean XXIII parce que voulue par la franc-maçonnerie et qui indiquait Ronkali comme appartenant à cette secte depuis les années de sa nonciature en Turquie. Après les Balkans, ce fut la nonciature à Paris, période durant laquelle plusieurs sources prétendent qu'il fut initié franc-maçon. Yves Marsodon, écrivain français franc-maçon, par exemple, l'affirma. Marie Ball Martinez, correspondante pour « The Wanderer » « National Review » et « The American Spectator » écrivit que des gardes républicains avaient observé depuis leur poste le nonce en tenue civile, quittant sa résidence pour assister aux réunions du jeudi soir du Grand Orient de France, loge de son ami Vincent Aureole. En 1994, dans une interview accordée au magazine 30 Days, le grand-maître du Grand Orient d'Italie déclara il semble que Jean XXIII fut initié à Paris et participa aux travaux des ateliers d'Istanbul. Puis, vint le temps du patriarcat de Venise, quand Angelo Roncalli devint cardinal. En février 1957, il y exhorta les fidèles à accueillir les socialistes de toute l'Italie qui tenaient leur 32e congrès à Venise. Sur les affiches que le patriarche avait fait apposer sur les murs de sa ville, on pouvait lire « Je salue cet événement extraordinaire qui a tant d'importance pour l'avenir de notre pays. » Drôle de façon de transmettre le magistère de Pionze qui enseignait en 1931 que personne ne peut être en même temps bon catholique et vrai socialiste. Le cardinalat lui permit de briguer le Saint-Siège et de l'obtenir. Mais on se souvient que cet homme avait rencontré le pape Saint-Pilice et de ce qu'il en avait pensé avant et après sa rencontre. Son cœur trouble penchait déjà vers le modernisme. Il s'était rangé derrière la vie de catholiques excommuniés et d'écrivains mis à l'index plutôt que derrière le grand Saint-Pilice. Pourtant, voilà ce que sa sainteté Saint-Pilice disait au sujet de l'amour que l'on doit porter au Saint-Père. Quand on aime le pape, on ne discute pas au sujet des mesures ou des ordres qu'il donne. On ne recherche pas jusqu'où doit aller l'obéissance et quelles sont les choses dans lesquelles on doit obéir. Quand on aime le pape, on n'objecte pas qu'il n'a pas parlé assez clairement. Comme s'il était obligé de répéter à l'oreille de chacun ses volontés clairement exprimées tant de fois, non seulement de vive voix, mais encore par des lettres et d'autres documents publics. On ne met pas en doute ces ordres sous le prétexte si facile pour celui qui ne veut pas obéir que ce n'est pas que ce n'est pas le pape qui commande mais ceux qui l'entourent. On ne limite pas le champ où son autorité peut et doit s'exercer. On ne préfère pas à l'autorité du pape celle d'autres personnes si docte soit-elle qui ne sont pas du même avis que le pape. Car si elles ont la science, elles n'ont pas la sainteté parce que celui qui est saint ne peut être en dissentiment avec le pape. Mais le jeune Roncalli n'avait pas aimé la manière dont le souverain pontife l'avait mis en garde contre les dangers du modernisme. Il l'avait vu comme un oiseau de malheur, un prophète de mauvaise augure. Son analyse sur les temps que l'église du XXe siècle traversait tranchait radicalement avec celle de Saint Pidis. Comme le montre la comparaison d'un passage d'une allocution de Jean XXIII à l'occasion de l'ouverture du pseudo-concile Vatican II et d'un passage de la première encyclique de Saint Pidis mise en avant par l'Avéricossa. Le pape Roncalli déclara en effet « Dans l'exercice quotidien de notre ministère pastoral, il nous faut souvent entendre à notre grande tristesse ceux qui, bien qu'enflammés de zèle, n'ont pas beaucoup de jugement ou de sens de l'équilibre. Pour eux, le monde moderne n'est que trahison et ruine. Ils prétendent que cette époque est bien pire que les précédentes et l'histoire est pourtant la grande maîtresse de cette vie. Ils se conduisent comme si l'ère des précédents conciles œcuméniques avait vu le triomphe parfait de l'idée et de la cause chrétienne et comme si la liberté religieuse n'avait jamais été comprise dans le passé. Nous nous sentons obligés de dire notre désaccord avec ces prophètes de malheur qui ne font qu'annoncer des catastrophes comme si la fin du monde était imminente. Pourtant, aujourd'hui, la Providence nous guide vers un nouvel ordre des relations humaines qui, grâce à l'effort humain dont il dépasse toutefois largement les espérances, nous vaudra la réalisation d'espérances encore plus grandes et dont nous n'osons même par épée. De cette façon, les oppositions humaines elles-mêmes peuvent conduire au bien même de l'Église. Angelo Goncali se permit donc de faire cette déclaration alors que la première encyclique de Saint Pidis, rappelons-le, montrait l'inquiétude du souverain pontife vis-à-vis de la situation de l'Église. Inquiétude si profonde qu'il en venait à se demander si l'antéchrist n'était pas déjà né. Car voici ce qu'il disait avec angoisse. En outre, et pour passer sous silence bien d'autres raisons, nous éprouvions une sorte de terreur à considérer les conditions funestes de l'humanité à l'heure présente. Peut-on ignorer la maladie si profonde et si grave qui travaille en ce moment bien plus que par le passé la société humaine et qui s'aggravant de jour en jour et la rongeant jusqu'au moelle l'entraîne à sa ruine. Cette maladie, vénérable frère, vous la connaissez, c'est à l'égard de Dieu l'abandon et l'apostasie et rien, sans nul doute, qui mène plus sûrement à la ruine. Selon cette parole du prophète, voici que ceux qui s'éloignent de vous périront. De nos jours, il n'est que trop vrai. Les nations ont frémi et les peuples ont médité des projets insensés contre leurs créateurs. Et presque comment est devenu ce cri de ses ennemis « Retirez-vous de nous ». De là, des habitudes de vie tant privées que publiques où nul compte n'est tenu de sa souveraineté. Bien plus, il n'est effort ni artifice que l'on ne mette en œuvre pour abolir entièrement son souvenir et jusqu'à présent sa notion. Qui pèse ces choses a droit de craindre qu'une telle perversion des esprits ne soit le commencement des mots annoncés par la fin des temps et, comme leur prise de contact avec la terre et que, véritablement, le fils de perdition dont parle l'apôtre n'ait déjà fait son avènement parmi nous. Si grande est l'audace et si grande la rage avec laquelle on se rue partout à l'attaque de la religion, on bat en brèche les dogmes de la foi, on tend d'un effort obstiné à anéantir tout rapport de l'homme avec la divinité. En revanche, et c'est là au dire même de l'apôtre, le caractère propre de l'antéchrist, l'homme qui, avec une témérité sans nom, a usurpé la place du créateur en s'élevant au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. C'est à tel point que, impuissant à éteindre complètement en soi la notion de Dieu, il secoue cependant le jour de sa majesté et se dédie à lui-même le monde visible en guise de temple où il prétend recevoir les adorations de ses semblables. Il siège dans le temple de Dieu où il se montre comme s'il était Dieu lui-même. La différence radicale existante entre ces deux visions du monde est saisissante et l'on est obligé de constater qu'entre ces deux discours, il n'y a pas de continuité. Quand pourtant, la situation de la chrétienté ne s'était pas améliorée. Il y avait même un mépris affiché de la part du pseudo Saint Jean XXIII à l'égard de ce que le grand Saint-Piedis enseignait afin de mettre en garde les chrétiens des temps mauvais qu'il traversait. En toute logique, on peut donc s'interroger sur ce Jean XXIII, sur sa légitimité et donc sur la légitimité de ses actes et plus encore sur sa prétendue sainteté. Et à force de regarder les faits, on ne peut qu'en conclure que cet homme ne fut jamais élu par le Saint-Esprit mais au contraire par l'ennemi infiltré dans les rangs des cardinaux. Et quand on considère les fruits de ce vote, on ne peut plus en douter. Les votants ont cherché à satisfaire des hommes et non à satisfaire le bon Dieu. Or, comment une telle chose aurait-elle été possible sans que la plupart des électeurs du conclave ne fussent au préalable des apostas, des hérétiques, des agents entre les brebis du Seigneur ? Combien d'entre eux avaient déjà trahi le serment anti-moderniste imposé par le pape Saint-Pilice à tout homme d'église avant de pouvoir devenir clair ou encore avant d'accéder à une chaire d'enseignement ou à un office ecclésiastique ? Car ce serment disait implicitement « Moi, j'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités qui ont été définies, affirmées et déclarées par le magistère infaillible de l'église, principalement les chefs de doctrine qui sont directement opposés aux erreurs de ce temps. Tout prêtre et a fortiori plus encore tout évêque était obligé d'avoir pris connaissance des écrits pontificaux dirigés contre les erreurs de ces temps. Sinon, comment aurait-il pu s'engager à embrasser et à recevoir fermement chacune des vérités définies, affirmées et déclarées dans l'encyclique Myrarivos et dans le syllabus éléments essentiels de la lutte contre les hérésies modernistes ? De plus, à cette époque, les futurs clercs devaient aussi jurer « Je me soumets aussi avec la révérence voulue, et j'adhère de tout mon cœur à toutes les condamnations, déclarations, prescriptions qui se trouvent dans l'encyclique Pacendi et dans le décret Lamentabili. » Les prêtres pouvaient donc à cette époque être supposés n'avoir pas eu connaissance au minimum des deux écrits anti-modernistes du pape Saint-Pidis quand par serment il s'était engagé à adhérer de tout son cœur à toute condamnation, déclarations et prescriptions se trouvant dans ses encycliques. Certainement pas Angelo Roncali qui avait été suspecté par le Saint-Office et qui avait dû se justifier. Il connaissait très bien tous ces textes pontificaux anti-libéraux et anti-modernistes cités par Saint-Pidis dans son motu proprio sacrorum antistitum texte qui heurtait sa sensibilité moderniste et on peut sans crainte affirmer que c'est en pleine conscience et en pleine connaissance de cause qu'il a désobéi au magistère de l'Église en dissimulant d'abord la nature hérétique de ses convictions puis de son apostasie. En conséquence c'est par son impiété et par sa ruse qu'il réussit à monter sur le trône de Saint-Pierre pour entreprendre sous couvert de réformes la destruction planifiée de l'Église par l'institution d'une doctrine libérale et moderniste combattue depuis longtemps par les vicaires du Christ. Il était de ces hommes dont le pape Saint-Pidi se disait nous n'avons plus à lutter comme au début avec des sophistes savants sont couverts de peau de brebis mais avec des ennemis déclarés et cruels ennemis du dedans qui ayant fait un pacte avec les pires ennemis de l'Église se proposent la destruction de la foi. Nous parlons de ces hommes qui chaque jour s'élèvent audacieusement contre la sagesse qui nous vient du ciel ils s'abrogent le droit de la réformer comme si elle était corrompue ils prétendent la renouveler comme si le temps l'avait rendue hors d'usage ils veulent en augmenter le développement et l'adapter aux caprices aux progrès et aux commodités du siècle comme si elle était opposée non pas à la légèreté de quelques-uns mais au bien même de la société en aucun cas un prince de l'Église n'aurait dû voter pour un homme aussi suspect qu'Angelo Roncalli mais les deux tiers des cardinaux s'y résignèrent pourtant ces électeurs prétendirent œuvrer au nom de Dieu ils avaient même demandé l'inspiration du Saint-Esprit comme le veut le rite mais selon les dires du cardinal Syrie celui qui fut véritablement désigné fut évincé sous la menace évincé et il refusa la charge pontificale sous la menace et dans ce moment historique capital pour l'avenir de l'Église les autres cardinaux ne firent rien aucun d'eux ne se dressa pour lancer l'anathème sur ceux qui osaient profaner la sainteté du conclave aucun d'eux ne quitta le conclave qui tournait à la farce non les cardinaux ne firent rien et non seulement ils se tirent sur ce scandale mais en plus ils jurèrent de garder le secret comme le font les conspirateurs et les francs-maçons pourtant les menaces suffisaient à annuler le conclave et cette seule raison indépendamment de tout autre motif suffit à rendre l'élection d'Angelo Roncalli invalide ainsi les cardinaux qui avaient vocation de diffuser la vérité la scélèrent et plongèrent l'Église dans les ténèbres une première fois en 1958 puis ils recommençèrent quelques années plus tard non seulement lors des conclaves suivants mais plus encore au moment où échut la date choisie par la Sainte Vierge pour la publication du troisième message de Fatima qui très certainement mettait en garde de l'Église contre l'offensive colossale qu'elle allait subir avec Vatican II ces cardinaux ont laissé Satan imposer à l'Église un faux chef qu'ils ont ensuite laissé mener à bien les réformes perverses de Vatican II sous couvert d'obéissances tenues par leurs terribles secrets pétrifiées par les conséquences que pourrait avoir la diffusion de leur infamie ils furent complices de la contre-Église et depuis leur secte est une antichambre maçonnique où les décisions se prennent dans l'ombre ensuite les événements s'enchaînèrent de fausses nominations en fausses élections de fausses réformes en fausses doctrines et de fausses consécrations en fausses ordinations l'Église a été sabotée de l'intérieur par des agents pathogènes extérieurs qui se sont attaqués à tout ce qui était saint pour le rendre détestable aux yeux des catholiques désorientés et subjugués par les fausses doctrines du diable mais au fond tout s'est joué en octobre 1958 lors du conclave d'où est sorti le candidat de la contre-Église sous les ouras et les vivas de la foule massés sur la place Saint-Pierre comment cela fut-il possible le peuple catholique et les autorités civiles sont à des degrés différents complices de cet état de fait car ils l'ont cautionné et encouragé par leur manque de zèle de foi et de charité et surtout par une attitude hypocrite à l'égard de Dieu une attitude similaire à celle du faux prélat parce qu'il trouvait avantage à l'acceptation du libéralisme et au relâchement des mœurs tolérés encouragés et provoqués par la contre-Église post-Vatican II alors puisqu'ils avaient consenti à voir s'asseoir sur la chaire de Saint-Pierre un imposteur ils auraient à leur tête un exterminateur un aveugle qui les entraînerait derrière lui sur les chemins de la perdition ils renieraient la religion révélée et instaurée par Dieu ils apostasieraient massivement se détacheraient du corps mystique du Christ en pratiquant un formalisme religieux teint et d'hérésie un ersatz de religion que l'exterminateur dans son extrême malice leur donnerait pour les rassurer quant à leur éternité mais derrière une honnêteté de façade basée sur une commode obéissance à des autorités abusant manifestement des droits que leur procurer des fonctions usurpées l'immense majorité des catholiques a renié les choix de la divine providence en se ralliant sans restriction au vote sacrilège du conclave ainsi s'est accomplie la prophétie du cardinal Pacelli qui avant de devenir Pie XII le dernier pape avant la grande apostasie avait déclaré je suis obsédé par les confidences de la Vierge à la petite Lucie de Fatima cette obstination de la bonne dame devant le danger qui menace l'église c'est un avertissement divin contre le suicide que représenterait l'altération de la foi dans sa liturgie sa théologie et son âme j'entends autour de moi des novateurs qui veulent démanteler la chapelle sacrée détruire la flamme universelle de l'église rejeter ses ornements lui donner le remords de son passé historique un jour viendra où le monde civilisé reniera son Dieu où l'église doutera comme Pierre a douté elle sera tentée de croire que l'homme est devenu Dieu que son fils n'est qu'un symbole une philosophie comme tant d'autres et dans les églises les chrétiens chercheront en vain la lampe rouge où Dieu les attend comme la pécheresse criant devant le tombeau vide où l'ont-ils nuit le Saint-Père ne pensait pas si bien dire à peine était-il mort que les cardinaux livrèrent l'église au chaos et à la division les uns parce qu'ils étaient des traîtres les autres parce qu'ils étaient des lâches et c'est un imposteur placé par le diable qui s'assied sur la chair de vérité afin de la travestir en chair de mensonge pour la plus grande honte de la chrétienté amorphe et s'il est absolument vrai et indéniable que sans vicaire du Christ notre Seigneur Jésus-Christ reprend la tête de l'église il est aussi vrai et indéniable que sans chef visible donnant des directives temporelles les hommes prennent des libertés car sans hiérarchie structurée pour faire appliquer la discipline c'est la division qui règne chacun devient son propre chef et se croit autorisé à établir sa propre règle aussi bien chez les laïcs que chez les clés il y a c'est la vie c'est la vie Sous-titrage ST' 501 ... ... Angelo Roncalli profita de son faux titre de pape, pronommé de faux cardinaux, qu'il choisit parmi les pires ennemis de l'Église. Notamment Giovanni Battista Montini, que sa sainteté Pidouze avait écarté de la cardinalis pour ses accointances avec le régime communiste du RSS, et qui pourtant succéderait à Roncalli dans son rôle d'exterminateur. Le cardinal Hénan, qui avait participé au conclave de 1958, déclara... Il n'y avait pas de grand mystère au sujet de l'élection du pape Jean. Il fut choisi parce qu'il était un très vieil homme. Sa principale tâche était de faire de Monseigneur Montini un cardinal pour qu'il puisse être élu au prochain conclave. Mais il nomma aussi l'ignoble Franz Koenig, qui appartenait au clan libéral et qui se rapprocha des églises protestantes et des communautés juives, comme des partis de gauche. Acteur de premier plan lors du pseudo-concile de Vatican II, il fut chargé du dialogue œcuménique avec les églises orthodoxes, ainsi que des relations officielles et surtout officieuses avec les régimes communistes d'Europe de l'Est. L'antichrist Paul VI appellerait plus tard ce triste personnage à la présidence du tout nouveau conseil pontifical pour le dialogue avec les non-croyants, englobant bien évidemment la franc-maçonnerie, avec qui Franz Koenig entamerait un dialogue officiel par le biais de Monseigneur Petzéril et du grand maître Simon de la Grande Loge de France. Mais ce triste cire jouait aussi un rôle clé dans l'élection de Carole Vochtila, alias Jean-Paul II. Enfin, il ne faut pas oublier la nomination du non moins ignoble Augustino Béa, qui s'attaquerait aux Saints Évangiles, sous l'influence du Comité pour l'amitié judéo-chrétienne, afin d'œuvrer à la construction d'un œcuménisme interreligieux fangeux et qui serait la cheville ouvrière de la déclaration Nostra et Tate sur la liberté religieuse. Ce texte, ainsi que les autres textes de Vatican II, constituent les fondements d'une nouvelle fausse religion, prêchant l'hérésie du salut universel et préparant la fausse religion syncrétiste du noachisme, qui servira à l'établissement de la religion de l'antéchrist. Ils furent fortement influencés par la pseudo-encyclique Pachem Interis, du funeste Jean XXIII. Oeuvre diabolique, prônant des valeurs maçonniques, ce texte mis en musique par le compositeur juif Darius Milo, constitue un modèle de propagande mondialiste. Tel John Nenon, chantant Imagine, Angelo Roncalli s'y adressait, non pas aux catholiques, mais à tous les hommes de bonne volonté, citoyens d'une communauté universelle fantasmée qui ne devrait pas connaître de frontières. Soulignons au passage que le fait même que le tube planétaire d'Angelo Roncalli fut mis en musique par son ami juif Darius Milo, contraste fortement avec les préconisations du pape Pie XII au sujet de la musique sacrée, dans son encyclique Musique sacrée disciplinaire. Même si l'on doit considérer que cette œuvre musicale ne constitue pas en soi une œuvre de musique sacrée et pour cause. Rappelons tout de même l'enseignement de Pie XII sur le sujet, afin de mettre en avant l'étonnant choix que fit Angelo Roncalli en laissant à un juif composer une musique qui accompagnerait son enseignement. Sa sainteté Pie XII déclarait en effet le 25 décembre 1955. C'est pourquoi l'artiste qui ne professe pas les vérités de la foi ou qui vit éloigné de Dieu dans sa mentalité et dans sa conduite ne doit en aucune manière toucher à l'art religieux. Il lui manque en effet cette sorte d'œil intérieur capable de lui montrer ce qui est requis par la majesté de Dieu et par son culte. Il ne peut espérer que ses œuvres, dépourvues de sens religieux, même si éventuellement elles révèlent l'homme qualifié dans son art et doué d'une certaine habileté technique, inspirent jamais cette piété et cette foi qui conviennent au temple de Dieu et à sa sainteté et par conséquent soient dignes d'être admises dans les édifices sacrés par l'Église, gardiennes et maîtresses de la vie religieuse. L'inspiration d'un tel artiste ne conviendrait pas aux œuvres de Dieu. C'est l'enseignement que l'on doit retenir du dernier vicaire du Christ. En revanche, elle conviendrait parfaitement à un discours où la frat-maçonnerie trouverait des points de convergence avec ses propres discours, car évidemment, c'est le même esprit mauvais qui les inspirait. Par exemple, l'importance qui devait être donnée à l'organisation d'une communauté mondiale, si impérieusement réclamée par les exigences du bien commun universel, où l'importance du respect de la dignité humaine ainsi que la nécessité d'affirmer les droits de l'homme étaient des thèmes typiquement maçonniques qui se retrouvaient pourtant désormais au cœur des préoccupations de la secte usurpatriste post-Vatican II et dont le leader qui succéderait à Angelo Boncali, son poulain Giovanni Battista Montini, ferait adhérer l'État du Vatican à l'ONU et prônerait une journée mondiale de la paix, non pas au nom du Christ, mais au nom des hommes, journée annonciatrice des funestes journées d'assises pour la paix mondiale, construite par les serviteurs matérialistes de l'ange déchu Mamon qui appartenaient au cœur des trônes gardiens de la paix du Christ. Le 11 avril 1963, jeudi de la semaine sainte, cette caricature d'encyclique donnait aussi des lettres de noblesse au communisme. Pour la plus grande satisfaction des soviétiques, on peut souligner que le chapitre 5 de ce document fut imprimé aux frais du Parti communiste italien et diffusé à des millions d'exemplaires. L'invitation au dialogue avec les marxistes y était explicite, comme le souligna Franco Belligrandi, toujours dans son livre Nikita Boncali, en mettant en avant ces passages de l'encyclique. Il est donc possible que tel homme, aujourd'hui privé des clartés de la foi ou fourvoyé dans l'erreur, se trouve demain grâce à la lumière divine capable d'adhérer à la vérité. Si, en vue de réalisations temporelles, les croyants entrent en relation avec des hommes que des conceptions erronées empêchent de croire ou d'avoir une foi complète, ces contacts peuvent être l'occasion ou le stimulant d'un mouvement qui mène les hommes à la vérité. De même, on ne peut identifier les fausses théories philosophiques sur la nature, l'origine et la finalité du monde et de l'homme avec des mouvements historiques fondés dans un but économique, social, culturel ou politique, même si ces derniers ont dû leurs origines et puissent encore leur inspiration dans ces théories. Une doctrine, une foi fixée et formulée, ne change plus, tandis que des mouvements ayant pour objet les conditions concrètes et changeantes de la vie, ne peuvent pas ne pas être largement influencés par cette évolution. Du reste, dans la mesure où ces mouvements sont d'accord avec les saints principes de la raison et répondent aux justes aspirations de la personne humaine, qui refuserait d'y reconnaître des éléments positifs et dignes d'approbation ? Il peut donc arriver par conséquent que certaines rencontres au plan des réalisations pratiques, qui jusqu'ici avaient paru inopportunes ou stériles, puissent maintenant présenter des avantages réels ou en promettre pour l'avenir. Le résultat de ces affirmations ne se fit pas attendre. Franco Bellegrandi le décrit ainsi. 17 jours après la promulgation de l'encyclique tant applaudi des marxistes, l'Italie était convoquée aux urnes. La réaction sans équivoque à Pacem Interis fut l'accroissement d'un million du nombre de suffrages accordés aux partis communistes par rapport aux élections précédentes, cinq ans auparavant. La détente entreprise à l'Est, l'audience accordée par Roncalli à Adjubey, journaliste époux de la fille de Nikita Khrouchev, premier secrétaire du parti communiste de l'Union soviétique, la publication de l'encyclique 17 jours avant l'échéance électorale, telles furent les trois formidables offensives de l'escalade roncallienne qui ont bouleversé l'équilibre politique en Italie et se sont répercutées dans toute l'Europe comme le premier long et rugissant coup de tonnerre annonciateur d'une tempête. Le 21 avril 1903, le secrétaire général du parti communiste britannique, John Golan, devant les caméras de télévision, affirma quant à lui que l'encyclique Pacem Interis l'avait surpris et réjoui, qu'il avait par conséquent exprimé sa plus sincère satisfaction au récent 28e congrès du parti. De plus, soulignons que dans ce texte polémique, Angelo Roncalli déclarait au chapitre 14 que « Chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique, faisant par là allusion à la liberté religieuse condamnée par le magistère de l'Église. » L'Église a toujours enseigné que « nul n'a le droit d'honorer de faux dieux, ni en privé, ni en public. » Et quand un théologien du Saint-Office, le père Chiapi, dit à Angelo Roncalli que son encyclique Pacem Interis contredisait l'enseignement des papes Grégoire XVI et Pie IX sur la liberté religieuse, il répondit avec désinvolture « Je ne serai pas offensé par quelques tâches du moment que la plus grande partie brille. » Incroyable ! Mais ce n'est pas tout. Soulignons par ailleurs que dans cette composition farfelue, Angelo Roncalli souligna entre autres absurdités l'importance des droits de l'homme et proclama « Le droit à l'immigration, droit humain, qui serait fondé sur l'idée d'une fraternité universelle. » Tout homme a droit à la liberté de mouvement et de séjour à l'intérieur de la communauté politique dont il est citoyen. Il a aussi le droit, moyennant des motifs valables, de se rendre à l'étranger et de s'y fixer. Jamais l'appartenance à telle ou telle communauté politique ne saurait empêcher qui que ce soit d'être comme membre de la famille humaine, citoyen de cette communauté universelle où tous les hommes sont rassemblés par des liens communs. Ce que déclarait le frère Roncalli était loin de ce qu'écrivait dix ans plus tôt le pape Pie XII sur l'immigration. En effet, dans la constitution apostolique Exul Familia Nazarethana, publiée le 1er août 1952, le Saint-Père évoquait lui aussi un droit naturel à l'immigration, mais nuancé ainsi son propos. La domination de chaque nation, bien qu'elle doive être respectée, ne peut être exagérée au point que si un endroit quelconque de la Terre permet de faire vivre un grand nombre d'hommes, on en interdira, pour des motifs insuffisants et pour des causes non justifiées, l'accès à des étrangers nécessiteux et honnêtes. Sauf, s'il existe des motifs d'utilité publique à peser avec le plus grand scrupule. Sa sainteté Pie XII évoquait donc le droit des hommes honnêtes et nécessiteux de trouver un endroit libre sur Terre pour pouvoir vivre de leur travail. Le Saint-Père était précis dans ses paroles. Il exprimait clairement ses idées afin qu'elles ne soient pas sujettes à diverses interprétations. Angelo Roncalli, au contraire, déclarait que tout homme a le droit à la liberté, moyennant des motifs valables, formulations assez floues et ambiguës, pour laisser libre cours à toutes les interprétations. Chacun peut interpréter ses paroles selon sa sensibilité, ce qui est un signe évident que ses paroles ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. D'ailleurs, pour conclure sur ce document lamentable, on voit très nettement que dans Pachem in Terris, la liberté est très largement revendiquée, ainsi que le sentiment de l'existence d'une communauté fraternelle universelle de citoyens est, en filigrane, un souhait d'égalité des droits. Liberté, égalité, fraternité, le compte est bon. Voici les trois notions si chères aux francs-maçons français que le suprême Conseil de France a choisi d'en faire sa devise. Or, comment l'association de ces trois notions peuvent-elles se retrouver dans un texte supposé avoir été inspiré par le Saint-Esprit car écrit par le Vicaire du Christ ? Sans doute parce que M. Roncalli a largement fréquenté les gloges françaises quand il fut nonce à Paris et qu'il fut un digne héritier de Voltaire, d'Hydro et de leurs frères maudits. Ce fut même l'un d'entre eux, le président socialiste Vincent Auriol, athée notoire, affilié au Grand Orient de France qui lui remit sa barrette de cardinal au nom d'un privilège attribué au roi de France. tombé en désuétude sous le régime de la République. Même s'il est vrai qu'à de très rares occasions, certains présidents français l'avaient encore utilisé avant la séparation de l'Église et de l'État. Alors pourquoi solliciter cet honneur ? Si ce n'était pour désigner le frère qui serait bientôt le futur candidat des loges à la prochaine élection pontificale. Le symbole du futur entre guillemets pape à genoux devant les fils de la Révolution fut très fort. Fait notoire, le 15 janvier 1953, lors de cette mascarade, le président Auriol en profita pour déclarer « Vos expériences passées vous avaient permis d'apprécier l'action de la France dans le monde et vous avez disposé de longues dates à comprendre les grandes traditions de tolérance et de justice qui ont toujours été l'honneur de notre nation et qui devraient unir, après la solennelle exhortation de Léon XIII, toutes les familles spirituelles françaises autour de la République. » Le message de sa sainteté Léon XIII était déformé et utilisé à des fins perfides. Une fois de plus, les francs-maçons mentaient pour justifier la République démoniaque en utilisant l'Église comme ils l'avaient fait lors de la colonisation. Cette fois, ils brodaient sur le mythe du ralliement du pape Léon XIII et le traître en soutane Angelo Goncali laissait dire puisqu'il était là pour saboter les institutions de l'Église de l'intérieur et contribuer à la destruction des sacrements. Notons d'ailleurs qu'une fois sur le trône de Saint Pierre, il changea les rubriques du Brévière et du Micel qui leur donna la suppression des prières prescrites pour la fin de la messe par sa sainteté Léon XIII afin de lutter contre l'action de Satan et des anges apostats et tout particulièrement la supplique à Saint Michel-Archange. Prière qu'avait vivement recommandé le pape Saint-Pilice et le pape Pie XI et que Léon XIII avait écrite suite à sa vision de l'offensive que le démon s'apprêtait à mener pour détruire l'Église avec la permission de Dieu. Et pour que l'on saisisse bien la signification de cette suppression, lors de la vision de sa sainteté Léon XIII, le diable avait demandé 75 à 100 ans pour agir et avoir plus de pouvoir sur ceux qui se mettraient à son service. Or, la vision eut lieu en octobre 1884 et Angelo Roncalli fut élu en octobre 1958, soit dès le début de la 75e année qui suivit la vision. Il supprima aussi la lecture du dernier évangile, le début de l'évangile selon saint Jean qui jadis était connu pour sa puissance et tant aimé des chrétiens qu'il le posait sur la tête des malades pour les guérir et qui est utilisé lors des exorcismes. Quoi d'étonnant donc à ce que la franc-maçonnerie, la compagnie de Satan, se félicita qu'avec Vatican II, un certain esprit du concile avait mis fin à la prétention de Rome à proclamer la vérité et avait converti l'Église à un culte de l'homme qui la rendait compatible avec la maçonnerie. Le franc-maçon Yves Marsodon déclara « Le sentiment d'universalisme qui sévit ses jours à Rome est très proche du but de notre existence. De tous nos cœurs, nous soutenons la révolution de Jean XXIII. » L'encyclique Pachem Interis a même été loué par la franc-maçonnerie comme étant un document maçonnique. On a en effet pu lire en mai 1963 dans le Maçonnique Bulletin, organe officiel du Conseil suprême du 33e degré du rite écossais ancien et accepté pour le district maçonnique des États-Unis de Mexico, « La lumière du grand architecte de l'univers illumine le Vatican. » De manière générale, l'encyclique Pachem Interis, adressée à tous les hommes de bonne volonté, a inspiré confort et espoir. Elle a été louée tant dans les pays démocratiques que communistes. Seules les dictatures catholiques l'ont désapprouvée et ont déformé son esprit. Beaucoup de doctrines et de concepts qu'elle contient nous sont familiers. Nous les avons entendues venant d'illustres rationalistes, libéraux et frères socialistes. Après avoir pesé le sens de chaque mot, nous pouvons dire que, nonobstant l'immondice littéraire typique et proverbiale du Vatican, l'encyclique Pachem Interis est une déclaration vigoureuse de la doctrine maçonnique. Nous n'hésitons pas à recommander sa lecture réfléchie. Ainsi, la pramaçonnerie pouvait recommander ce texte et travailler désormais ouvertement à un dialogue entre la maçonnerie et la contre-église post-Vatican II. Ce qui explique qu'en juin 1971, Mgr Petzéril, boulain de Franzconic, évêque auxiliaire de Paris, parla devant la grande loge de France à l'invitation du grand maître Pierre Simon, conseiller de l'Élysée, lors d'une tenue blanche fermée. Cette rencontre fut le fruit de longues négociations au plus haut niveau de la contre-église post-Vatican II et il va s'en dire qu'un tel événement n'aurait jamais pu voir le jour sans l'apostasie générale post-Vatican II. Au sujet de cette rencontre historique, le grand maître Pierre Simon livra d'ailleurs la conclusion suivante. Ce soir, une étape historique est franchie, celle de la rencontre. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais parce que nous nous sommes vus, nous pouvons espérer que certaines incompréhensions pourront tomber et que même si des oppositions devaient apparaître ici ou là entre nous, elles n'engendreraient plus ni haine ni mépris, mais qu'elles seraient au contraire surmonter. Parce que nous avons su, au-delà de nos différences, nous connaître, nous respecter et apprendre à nous aimer. C'est pourquoi les frat-maçons de la Grande Loge de France gardent une profonde reconnaissance à l'évêque auxiliaire de son éminence, le cardinal archevêque de Paris, pour la visite et les propos dont il les a honorés ce soir. Ils souhaitent qu'avec l'Église catholique romaine, selon les signes qui viennent d'en être annoncés, de même qu'avec les autres Églises, les autres confessions, les autres philosophies, tous les hommes de raison véritable s'enrôlent dans le parti du sens contre celui de l'absurde, ce qui revient à dire, dans notre langage maçonnique, travaillent à la gloire du grand architecte de l'univers. Quelques temps après, cette rencontre si prometteuse pour la franc-maçonnerie, qui voyaient son image réhabilitée par un évêque, comme l'avait été celle du communisme par le pape Roncalli, qui engloba catholiques et marxistes dans la catégorie des hommes de bonne volonté, le médecin franc-maçon se vanta d'avoir concocté la libéralisation de l'avortement dans les loges. Quel bon frère pour les catholiques ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que la France est bouleversée par l'assassinat d'un professeur d'histoire, victime du terrorisme islamiste, une rencontre interreligieuse prophétique s'est déroulée à Rennes le 18 octobre 2020. Prévue de longue date par l'association Julie Isaac, elle invitait Mgr Pierre Dornelas, spécialiste du dialogue judéo-chrétien, a présenté la figure de Julie Isaac. Ce rennais, qualifié de génie providentiel par l'archevêque de Rennes, a rencontré à Rome il y a 60 ans le pape Jean XXIII. Ce rendez-vous historique a influencé l'évolution de l'Église catholique sur le judaïsme, entre autres lors du concile Vatican II. Mgr Dornelas a analysé le combat de Julie Isaac, né en 1877 et mort en 1963. Cet historien français, inspecteur général de l'instruction publique, a systématiquement démonté les interprétations erronées de la Bible qui conduisaient à la haine des Juifs. Comme historien, comme professeur d'histoire, il a opéré une preuve que selon les évangiles, il n'y a aucune raison pour un chrétien d'être antisémite. Bonjour, c'est comme nouveau directeur du service national des relations avec le judaïsme que je viens vers vous. Le service national des relations au judaïsme, vous le savez, est né dans la dynamique du concile Vatican II. Et au moment du concile Vatican II, il y a eu un texte extrêmement important, Nostra Aetate, qui évoque le lien spirituel entre chrétiens et juifs. Et c'est le rappel de l'importance de nos racines juives. Alors aujourd'hui, je viens évoquer les fêtes d'automne et en particulier Rosh Hashanah. Lors de la fête, au moment des offices, les uns et les autres portent un vêtement blanc, aussi bien les rabbins que les fidèles. De même, à l'issue de la fête, on se souhaite Shana Tova, bonne année, et également, on offre des mets sucrés pour signifier la douceur que l'on souhaite aux uns et aux autres. Dans les dix jours qui suivent, on se prépare à Yom Kippour, le grand pardon. C'est un moment de pénitence, de relecture, d'introspection. Et puis, après Yom Kippour, c'est la fête des cabanes, Soukhot. Et on conclut les fêtes d'automne par un moment très important, aussi, qui est le don de la Torah, la joie d'accueillir la parole de Dieu. Et qu'ainsi, par l'enseignement, il faut un redressement du christianisme. Oui, il me semble que ce professeur d'histoire, Jules Isaac, rend un hommage appuyé à tous les professeurs d'histoire et singulièrement à celui que nous pleurons et qui a enseigné ce que nous pouvons appeler un redressement de tout ce qui peut être quelque chose d'erroné et qui conduit à la haine. À l'issue de la conférence, Jean-Léon Cohen, vice-président et fondateur du groupe Jules Isaac de Rennes, a remis à Mgr Pierre Dornelas une médaille représentant Jules Isaac. Qu'ensemble nous savons que le programme si je peux dire de notre sainteté c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensemble. Alors c'est un fait. Le 28 octobre 1958, Angelo Goncali usurpa le trône de Saint-Pierre et prit le nom de Jean XXIII, nom d'un antipape déposé par le concile de Constance en 1415. Il convoqua rapidement le concile Vatican II et en juin 1960, il nomma le père Bounini de sinistre mémoire, secrétaire de la commission liturgique préparatoire du concile. Le frère Bounini, qui quelques années plus tard serait convaincu d'appartenance à la franc-maçonnerie et nommé en Iran en guise de sonction, poursuivit son œuvre misérable de réforme liturgique entamée par la ruse sous le pontifical de Pie XII et cumula les modifications provisoires en attendant les réformes conciliaires. Les leçons des pères de l'Église furent raccourcies au strict minimum, tout en exprimant le souhait hypocrite que le clergé continua à se nourrir l'âme de manière autonome en puisant de lui-même aux sources patristiques. Alors que l'abominable entre guillemets cardinal Béat discréditait sournoisement ses enseignements en préparant Nostra et Tate, en collaboration notamment avec le propagandiste Jules Isaac et les associations juives prétendant que l'antisémitisme trouvait ses sources chez les pères de l'Église comme on peut le lire sous la plume de Jules Isaac qui écrivait dans son journal on communiquait beaucoup entre bureaux du concile et groupes juifs tandis que l'American Jewish Committee et l'anti-diffimation League du B'nai B'rit se faisaient entendre haut et fort à Rome. De son côté le rabbin Abraham J. Eschel du séminaire théologique juif de New York qui avait fait la connaissance de Béat à Berlin 30 ans plus auparavant rencontra celui-ci à Rome. Béat avait déjà lu l'ouvrage du séminaire en question intitulé L'image des Juifs dans l'enseignement catholique. Cet ouvrage fut suivi d'un autre document de l'American Jewish Committee article de 23 pages intitulé Éléments anti-juifs de la liturgie catholique. S'exprimant au nom de l'American Jewish Committee Eschel dit espérer que le Vatican expurgerait l'enseignement catholique de tout passage laissant entendre que les Juifs étaient une race maudite. Et ce faisant pensait Eschel le Concile n'exhorterait nullement les Juifs à devenir chrétiens. Ce travail de sape aboutit finalement au désastre du pseudo Concile Vatican II qui consacra l'erreur. Ce triomphe écrasant du mensonge marqua le début d'une véritable idolâtrie au cœur même du peuple de Dieu dans les enceintes sacrées que sont les églises les chapelles et les cathédrales construites par nos pères pour honorer le Dieu Très-Haut. Cette victoire fut si facile que les suppos de Satan furent même étonnés de ne pas trouver de résistance en face d'eux. Il s'avéra qu'ils avaient si bien préparé le terrain que malheureusement l'épiscopat dans sa très large majorité pour ne pas dire dans sa quasi intégralité était d'une manière ou d'une autre moralement corrompu et en accord avec au moins une des erreurs combattues par sa sainteté Pie IX dans son syllabus et par le pape Saint Pie X dans son encyclique Pacendi Dominic Regis sur les erreurs du modernisme. M. Joseph Rodi dans un article bien connu intitulé How the Jews Change Catholic Thinking publié dans Look Magazine le 26 janvier 1966 affirma que le meilleur espoir que l'église de Rome ne soit pas perçue à nouveau comme complice de ce génocide réside dans le quatrième chapitre de sa déclaration sur les relations de l'église avec les religions non chrétiennes Nostraït athée que le pape Paul VI a érigé en loi vers la fin du concile Vatican II à aucun moment du discours qu'il a prononcé depuis le siège de Pierre le pape n'a parlé de Jules Isaac mais quelques années après Charles de Provencher archevêque d'Arles a peut-être exposé en toute clarté le rôle d'Isaac en déclarant c'est un signe des temps qu'un laïc et même un laïc juif ait été à l'origine d'un décret du concile cela a de quoi interpeller n'importe quel catholique soucieux de connaître le mal qui frappe la catholicité et l'inciter à s'intéresser à ce Jules Isaac historien français auteur à la suite d'Albert Mallet de célèbres manuels d'histoire usuellement appelés Mallet et Isaac Jules Isaac fut un pionnier des amitiés judéo-chrétiennes notamment à travers sa participation active aux travaux de la conférence de Selysberg qui aboutit à des préconisations pour enseigner une religion catholique débarrassée de ses germes antisémites Joseph Rodi l'auteur de l'article précédemment cité nous apprend que Jules Isaac fut un éminent historien membre de la Légion d'honneur et inspecteur des écoles en France trois bonnes raisons en définitive de se méfier de cet homme surtout quand on se penche sur ce que Léon de Ponsin dit de lui c'est après la disparition de son épouse et de sa fille mortes en déportation qu'il consacra les 20 dernières années de sa vie à une étude critique des relations entre judaïsme et christianisme et qu'à cette fin il écrivit deux ouvrages importants Jésus et Israël publié la première fois en 1946 puis en 1959 et Genèse de l'antisémitisme publié en 1948 et de nouveau en 1956 dans ces deux livres Jules Isaac critique les enseignements chrétiens et déclarant avoir été la source de l'antisémitisme et il prêche ou pour être plus exact il exige la purification et l'amendement de ces doctrines bimillénaires si tôt après la fin de la guerre il commença d'organiser au plan national et international des réunions suivies par les sympathisants catholiques favorables à ses arguments Jules Isaac fonda alors la première association d'amitié judéo-chrétienne aidée en cela par le grand rabbin de France et son adjoint Jacob Kaplan et les personnalités juives Edmond Flegg et Léon Algazy leurs amis catholiques comme Henri Marou Jacques Madol Jacques Nanté et leurs amis protestants comme le professeur Lofsky et Jacques Martin les statuts de l'association excluaient toute tentative de conversion réciproque parmi ses membres celle-ci fut rapidement suivie de la création d'associations similaires à Aix-en-Provence Marseille Montpellier Nîmes Lyon et pour finir à Lille où Jules Isaac s'assura l'aide d'une religieuse de la congrégation de Don Bosco et le soutien du cardinal Liénard en 1949 il établit le contact avec le clergé de Rome et par cette entremise put obtenir une audience privée de Pidouze devant laquelle il plaida en faveur du judaïsme demandant au pape de bien vouloir faire examiner les dix points de Célisberg Dans son panégérique Joseph Rodi déclare lui aussi qu'en 1949 le pape Pidouze reçut brièvement Jules Isaac sans pour autant prêter attention aux jérémiades de l'historien sur le prétendu rôle de la religion catholique dans la persécution des juifs car cet affabulateur inspiré par le démon présentait l'enseignement catholique le saint évangile de saint Matthieu et l'interprétation des textes inspirés des pères de l'église comme source de l'antisémitisme thèse impie et mensongère qui ne put bien évidemment trouver aucun crédit chez le saint père défenseur et garant du dépôt de la foi en revanche M. Roddy nous informe toujours dans le même article que l'homme eut beaucoup plus de succès en 1960 auprès du entre guillemets cardinal Béat de sinistre mémoire et de l'imposteur Roncalli qui n'hésitèrent pas à la demande du président framaçon de la république maçonnique française Vincent Auriol qui avait remis sa barrette de cardinal à Roncalli quand il était nonce à Paris qui n'hésitèrent pas donc à dérouler le tapis rouge devant cet ennemi déclaré de l'église prétendant travailler au développement d'une chimérique amitié judéo-chrétienne et qui n'hésitait pas à écrire ceci le 10 juin 1960 l'ambassadeur français au Vatican à la demande du président Vincent Auriol a donc officiellement demandé une audience auprès du pape audience qui fut facilement obtenue il faut toutefois qu'on rencontre la difficulté et l'audace de ce projet le problème de l'enseignement catholique que j'attaquais est infiniment plus complexe que celui de la liturgie ce problème touchait sinon les principaux dogmes de foi au moins une tradition millénaire produit des pères de l'église depuis saint Jean Chrysostome à saint Augustin j'avais pleinement conscience qu'il s'agissait là d'un véritable tour de force et que j'aurais à éviter bien des embûches à tour de rôle Béat et Roncalli écoutèrent avec bienveillance ses lamentations à un sain et prirent ses dires sur ce qu'il appelait l'enseignement du mépris si ce n'est pour des paroles d'évangile du moins pour un manuel d'instruction à l'égard des autorités catholiques pourtant les prétentions de Jules Isaac étaient limpides son témoignage de la rencontre est éloquent j'essayais d'exposer ma requête concernant l'enseignement de l'église sur le judaïsme et avant tout en exposant ses fondements historiques mais comment faire comprendre à quelqu'un en quelques minutes ce que fut ce ghetto spirituel dans lequel l'église avait progressivement enfermé le vieil Israël en plus de l'enfermer dans un ghetto physique il existe aujourd'hui un contre-courant purificateur qui grandit de jour en jour toutefois de récentes études ont montré que l'enseignement du mépris demeurait encore entre ces deux tendances contraires l'opinion catholique est divisée et incertaine c'est pourquoi il est indispensable qu'une voie au sommet de la hiérarchie la voie de la tête de l'église indiqua à tous la bonne direction et condamne l'enseignement du mépris dans son essence anti-chrétienne puis je présentais ma note conclusive et la proposition de créer un sous-comité pour étudier la question le pape répondit immédiatement depuis le début de notre conversation je pensais exactement à cela à plusieurs reprises pendant ma courte prise de parole il montrait sa compréhension et sa sympathie mais voici la fin de l'entretien en lui confiant toute ma gratitude pour son accueil je lui demandais si je pouvais emporter avec moi quelque espérance il s'écria vous avez droit à encore plus que cela en souriant il ajouta je suis le chef mais je dois aussi consulter faire en sorte que ces questions soient étudiées ce n'est pas une monarchie absolue ici puis nous nous saluons nous serrons à nouveau simplement les mains dans un article publié le 12 juin 2020 sur le site du journal la croix et intitulé jules isaac et le pape jean 23 une rencontre décisive pour la question juive on peut lire que Norman Tobias s'appuyant sur les archives du Vatican montre le rôle déterminant de cette rencontre et la proximité des deux hommes et l'article cite un extrait des archives privées du Vatican de Mgr Loris Capovilla secrétaire privé du entre guillemets pape Jean XXIII il est vrai que jusqu'à ce jour là Jean XXIII n'avait pas pensé que le concile eut également à s'occuper de la question juive et de l'antisémitisme et depuis ce jour là il ne cessa de s'en occuper Norman Tobias conclut que si jules isaac n'était pas intervenu la question d'un texte sur les relations de la religion chrétienne avec la religion juive dont elle est issue n'aurait probablement pas été inscrite à l'ordre du jour du concile c'est aussi ce qu'affirmera un père du concile monseigneur de Provencher faisant référence au paragraphe 4 intitulé la religion juive de la déclaration conciliaire Nostra Etaté lors d'une conférence de l'amitié judéo-chrétienne d'Aix-en-Provence je crois pouvoir affirmer qu'à l'origine de ce texte il y a la démarche de monsieur Isaac sans doute est-ce un signe des temps qu'un texte conciliaire ait été inscrit par un pape au programme d'un concile œcuménique ait été étudié discuté adopté par plus de 2000 édhèques à la demande d'un laïc et d'un laïc qui n'était pas chrétien et ce journal soi-disant catholique décrire cette déclaration assez incroyable Ce 13 juin 1960 le pape Jean XXIII et Jules Isaac ont planté un arbre d'amitié à la croissance vigoureuse qui ne cesse de porter des fruits comme en témoignent entre autres les déclarations et gestes des papes après le concile et les rencontres sur le terrain entre juifs et chrétiens Aujourd'hui cet arbre d'amitié il nous appartient de le faire fructifier pour que juifs et chrétiens aident par une présence civique et spirituelle la société moderne à s'orienter Comme il est vrai que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits On comprend mieux les déclarations de M. Roddy affirmant que des groupes juifs comme l'American Jewish Committee et l'Anti-Defamation League du B'nai B'rit communiquaient avec le entre guillemets concile Vatican II Le cardinal Maran Béat fut le premier président du conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens département de la curie romaine fondé en 1960 son but est de participer à l'occuménisme interreligieux son premier président Agostino Béat fut nommé directement par le pape Jean XXIII le conseil est divisé en deux sections une pour les relations avec les communautés issues de la réforme et une autre pour les églises particulières d'Orient on notera que la rencontre entre le entre guillemets pape Roncalli et Jules Isaac fut décisive dans la décision prise de créer cette commission et de demander à Agostino Béat le 18 septembre 1960 de rédiger une déclaration à propos des relations entre l'église catholique et les juifs déclaration qui fut la genèse du document Nostra Etate les instructions d'Angelo Roncalli à Agostino Béat concernant la future déclaration furent de laisser de côté pour le moment ces éléments sur lesquels nous différons l'attitude qu'il attendait des pères du pseudo-concile Vatican II à l'égard des sectes non-catholiques peut être résumée par cette phrase nous n'avons pas l'intention de mener un procès du passé nous ne voulons pas prouver qu'il y avait raison ou qu'il y avait tort tout ce que nous voulons dire c'est rassemblons-nous mettons fin à notre division ce qui sous-entendait qu'au minimum les torts étaient partagés et que l'église catholique avait sa part de responsabilité notamment dans les schismes pour l'anecdote notons que le 13 mars 1963 Augustin Béat entrait en fin d'après-midi dans les bureaux de l'American Jewish Committee de New York il était là pour donner des réponses aux membres de ce comité qui voulait notamment savoir ce que contiendrait la déclaration sur les juifs alors à l'étude dans le cadre du concile Vatican II déclaration qui deviendrait Nostra et Athei Béat était l'interlocuteur officiel du Vatican Apostat avec les milieux sionistes juifs américains et français son rôle est parfaitement exposé dans le mémorandum du 17 novembre 1961 rédigé par les éminences du American Jewish Committee il était chargé d'écouter et de répondre à leur doléance pour la modification des éléments considérés comme antisémites dans la doctrine et la liturgie catholique on peut d'ailleurs souligner que dès 1959 le pape Roncalli fit enlever la mention juive perfide de la liturgie mais pour en revenir à son homme de paille Augustino Béat il n'était pas officiellement autorisé à répondre aux questions des organisations juives mais toujours selon M. Roddy il prit sur lui de déclarer d'une manière générale les juifs sont axés de déicide et une malédiction est censée peser sur eux avant de démentir l'une et l'autre accusation car affirma-t-il même dans les comptes rendus des évangélistes seuls les chefs des juifs se trouvant alors à Jérusalem et un tout petit groupe seulement de leurs partisans réclamèrent à grand cri la condamnation de Jésus en revanche leurs co-religionnaires et contemporains alors absents n'étaient impliqués en rien dans le déicide pas plus que les générations de juifs non nés le père de Péa avait bien retenu la leçon de la déclaration de Selysberg et il osait dire le contraire de ce qu'il est écrit dans l'évangile car il y est bien écrit et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants or ce témoignage terrible de la malédiction appelée par les juifs sur eux et sur leurs enfants selon les directives du conseil pour l'amitié des chrétiens et des juifs le cardinal Béat le niait prétendant comme le préconise le point 8 de la déclaration qu'il n'y avait pas de malédiction car cet apôtre du salut universel comme tous les sectaires de la contre-église post-Vatican II prétendait qu'en mourant le Christ avait prié pour leur pardon et que sa prière est plus forte que la malédiction sans aucun doute Angelo Boncali partageait les convictions de son co-religionnaire car juste avant sa mort il composa la prière suivante pour les juifs nous réalisons aujourd'hui combien nous avons été aveugles à travers les siècles et combien nous n'avons pas apprécié la beauté du peuple élu ni les caractéristiques de nos frères chéris nous sommes conscients que nous avons la divine marque de Cain placée sur notre front au cours des siècles notre frère Abel était à terre saignant et en larmes par notre faute seulement parce que nous avions oublié votre amour pardonnez-nous notre condamnation injustifiée les juifs pardonnez-nous de ce qu'en les crucifiant nous vous avons crucifié pour la seconde fois pardonnez-nous nous ne savions pas ce que nous faisions Baruch Tenenbaum professeur juif activiste de gauche promoteur des initiatives interreligieuses et de la première visite d'un pape à Jérusalem déclara d'ailleurs au sujet de la fausse canonisation d'Angelo Goncali c'est évident pour moi sans aucun doute Jean XXIII a été le meilleur pape de l'histoire pour le peuple juif il n'aurait pas pu faire plus qu'il n'a fait et il a fait des choses tellement extraordinaires je suis ravi qu'il soit déclaré saint même si la béatification ne me touche pas en tant que juif enfin rappelons cette déclaration hallucinante d'un franc-maçon paru au Mexique pays où les Cristeros avaient été persécutés et assassinés par les franc-maçons dans El Informador du 4 juillet 1963 la grande loge d'occident mexicienne des maçons libres et acceptée à l'occasion de la mort de Jean XXIII fait part de sa tristesse pour la disparition de ce grand homme qui révolutionna les idées les pensées et les formes de la liturgie catholique romaine ses encycliques Mater et Magistrat et Pacem in Terris ont révolutionné les concepts favorisant les droits de l'homme et la liberté l'humanité a perdu un grand homme et nous les franc-maçons reconnaissons ces principes élevés son humanitarisme et qu'il fut un grand libéral c'est cela que je tenais à dire en formant les voeux les plus ardents pour la santé du très Saint Père et pour la prospérité et la gloire de notre église catholique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501